salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandé par maude sur une publication que j'avais mise sur facebook pour demander si vous aviez des envies de vidéos particulières pour les prochaines semaines mois etc donc je n'ai eu qu'une seule réponse à pour l'instant à ce poste et c'était maude qui me demandait de faire une vidéo sur les films qui m'avait marqué inspiré marqué au cours de ma vie donc vous savez peut-être que j'ai fait des études de cinéma jusqu'à la maîtrise il ya très longtemps dans une autre vie presque et voilà j'adore le cinéma c'est vrai que ces derniers temps j'ai un peu pas lâché mais bon vu la situation actuelle on peut plus aller au cinéma moi c'est vraiment le fait d'aller au cinéma d'être dans l'ambiance du film et tout qui me plaît donc j'ai un peu voilà j'ai le cinéma parce que j'aime toujours ça mais c'est plus pareil quoi et et du coup maintenant quand je suis à la maison c'est vrai que mettre un film surtout le soir moi c'est compliqué parce que je suis fatiguée j'ai pas envie de passer deux heures devant devant un film donc en général le soir c'est série c'est pour ça que je plus ai déjà fait une vidéo sur les séries mais aujourd'hui on va parler quand même des films donc j'ai noté six films qui m'ont principalement marqué il y en a certainement des tas d'autres mais c'est les six premiers qui me sont venus à l'esprit quand j'ai quand je me suis posé la question donc on va commencer tout de suite alors le premier film je l'ai mis en premier parce que c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué depuis toujours je l'ai vu un nombre incalculable de fois alors on va me dire oui pour d'autres et qui ont vu certains films 50 fois c'est rien du tout moi je crois que ce film je l'ai vu plus de 20 fois à un moment donné j'ai raté de compter mais j'en suis pas à 50 ça c'est sûr donc ce film c'est titanic bon vous le savez puisque vous l'avez vu juste avant j'ai mis à l'affiche titanic donc je l'ai vu à sa sortie on avait je me souviens à l'époque c'était la folie on avait dû réserver la séance de cinéma je crois des semaines à l'avance tellement les séances étaient pleines à craquer donc on avait réservé ce film moi je connaissais un peu leonardo dicaprio mais sans plus mais c'était annoncé comme étant le gros enfin le voilà l'événement de l'année au cinéma donc tout on voulait devoir et et ça avait été un petit peu long avant de pouvoir le voir mais mon papa avait réussi à trouver un créneau on y était allé et et on avait vu titanic la première fois je me souviens encore alors que c'était en 97 si je me souviens bien je me souviens encore de de l'état dans lequel j'étais à la fin du générique enfin au même au début du générique quand le film s'est terminé j'étais dans un état second comme je pense j'ai rarement été après un film ça a dû m'arriver depuis certaines fois mais mais c'était je crois la première fois où j'avais 17 ans c'est la première fois que ça m'arrivait à ce point là j'étais ouais vraiment je j'ai j'arrivais pas à revenir sur terre en fait et c'était très bizarre et je me souviens qu'il y avait c'était dans une salle de cinéma et ça m'a pour le coup ça m'a vraiment marqué j'étais dans une grande salle de cinéma dans un grand complexe de la région et il y avait des espèces de petites lucioles incrustées dans le blafond du cinéma voyez et j'avais l'impression que c'était des étoiles et je regardais les étoiles et j'avais l'impression d'être soit sur le titanic soit après vous savez quand ils repartent dans les canaux que c'est la nuit et qui est des étoiles et du coup j'ai eu du mal à revenir dans la réalité en fait donc ça c'est la fois on l'a on est retourné le voir une deuxième fois quand quand ça a été un peu plus simple au niveau réservation de salles etc on est retourné le voir en famille et pareil vraiment touché à mort donc voilà pour moi ça a été vraiment le film le plus marquant de ma vie parce que depuis je les revues comme je vous le disais des dizaines de fois et et je suis toujours dans le même état en fait enfin je j'atterris un peu plus vite que la première et la deuxième fois mais je pleure toujours autant toujours au même passage je connais la fin évidemment je la connaissais avant de voir la première fois mais je connais la fin mais je crois comme beaucoup de monde je peux pas m'empêcher de me dire et si cette fois essence et s'en sortait et si cette fois elle lui laisser la place sur la sur la porte bref voilà pour moi c'est c'est le film et je sais que maude si tu regardes cette vidéo tu seras d'accord avec moi parce que je sais que tu l'aimes beaucoup aussi donc ça tombe bien voilà c'est voilà c'est pas pour rien que mon fils s'appelle Léo c'est pas pour rien que s'il avait été une fille il se serait appelé rose c'est vraiment voilà quelque chose qui m'a qui m'a bouleversé qui me bouleverse encore autant et je connais par coeur je connais les répliques par coeur c'est comme friends mais mais voilà je les fais découvrir découvrir à mes enfants il n'y a pas longtemps ils ont aimé aussi bon pas autant que moi mais ils sont encore un peu petits mais voilà c'est mon c'est mon film mon film à moi quoi Titanic et donc on passe au deuxième film alors le deuxième je l'ai vu beaucoup beaucoup moins de fois je pense que j'ai dû le voir aller à trois quatre fois je l'ai quand même mis dans les films qui m'ont marqué parce que parce qu'il m'a vraiment vraiment bouleversé aussi c'est philadelphia donc vous l'avez vu juste avant philadelphia si vous ne connaissez pas c'est l'histoire d'un avocat qui qui est homosexuel et qui attrape le sida et qui doit défendre si je me souviens bien parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu qui doit défendre quelqu'un qui a aussi le sida qui a attraper le sida d'une manière j'aurais peut-être dû bosser un peu plus cette vidéo mais voilà en gros c'est une histoire comme ça qui se passe dans les années là où le sida était vraiment le plus fort c'est avec Tom Hanks alors non pardon Tom Hanks c'est le malade et il est défendu par Denzel Washington voilà c'est Denzel Washington l'avocat si je me souviens bien et voilà et ils s'attachent l'un à l'autre et ils sont dans ce combat dans ce procès et en même temps il y a la santé du malade qui se dégrade et voilà bon sans en dire trop c'est hyper poignant c'est hyper bien joué évidemment avec des acteurs pareil et je me souviens que j'ai pleuré pendant des heures et des heures après ce film après la fin de ce film et à chaque fois que je vais les regarder j'ai pleuré pendant des heures et des heures après parce que parce que voilà tu peux pas être insensible à la fin il y a une scène sans trop vous en dire qui il faut ne pas avoir de coeur pour ne pas pleurer à ce moment là je pense voilà donc voilà philadelphia je l'ai mis dans ma liste même si je l'ai vu beaucoup moins mais il m'a marqué quand même voilà il est vraiment poignant et et tu enfin voilà moi qui suis très sensible devant les films devant les dans pour les livres pour tout voilà c'est un film qui m'a vraiment marqué émotionnellement parlant donc on passe au troisième film alors le troisième film est beaucoup plus léger parce que pour l'instant c'est deux films un peu dramatiques que je vous ai donné le troisième film qui m'a marqué c'était un film français ça s'appelle je pense que vous le connaissez les petits mouchoirs ça a eu beaucoup beaucoup de succès et moi c'est clairement le genre de film ou de films ou de séries ou de livres enfin voilà le genre de de trucs que j'adore regarder les petits mouchoirs c'est l'histoire d'une bande d'amis qui sont adultes qu'ils ont chacun leur vie certains ont des enfants d'autres pas certains sont célibataires d'autres sont en couple etc et il se retrouve tous les ans dans une maison dans une magnifique maison de vacances à près d'arcachon et a donc il va arriver il va arriver un événement triste au début du film et ça va les les souder encore plus mais 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 voilà ils sont plein de vie ils sont drôles certains plus que d'autres et voilà et on et on et on et on vit leurs vacances en fait avec eux il se passe plein de petits trucs des choses du quotidien des choses plus importantes des bouleversements dans certaines familles des remises en question des disputes des bons moments des moments de partage de retrouvailles etc et j'adore cette ambiance copains comme ça moi j'adorerais partir alors je l'ai déjà fait mais j'adorerais partir vraiment avec mes meilleurs amis en vacances dans une maison pendant une semaine quinze jours et puis discuter et puis faire la fête et puis voilà partager le quotidien comme ça et voilà donc c'est vraiment un film qui m'a marqué aussi pour pour tout ça en fait pour pour l'émotion mais aussi pour toutes les bonnes vibrations que dégagent certains moments du film alors je dis pas que c'est joyeux et hop 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 la fête tout le temps il y a des choses dures voilà sans vous en dévoiler trop si vous ne l'avez pas vu mais c'est la vie quoi voilà ce film ça représente pour moi la vie dans sa simplicité dans tout ce qu'elle peut donner de triste et de joyeux la vie c'est pas que le monde des bisounours il y a des moments difficiles mais il y a aussi des choses plus plus fun plus voilà plus amusante qu'on d'autoropar les années d'après avec un sourire voilà donc en plus c'est un film qui est réalisé par Guillaume Canet et il a embarqué avec lui toute sa bande de vrais copains dans la vie donc on sent vraiment cette ambiance que c'est pas joué quoi enfin les dialogues sont dits mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas fin quoi c'est des acteurs qui sont tous amis dans la vie qui se retrouvent pour des vacances ensemble et voilà il y a Marion Cotillard donc la femme de Guillaume Canet qui est mon actrice française préférée il y a Gilles Lelouch qui est extraordinaire que j'adore aussi ça un de mes acteurs préférés François Cluzet est génial enfin voilà il y en a plein il y a même une apparition de Maxime Nucci donc Yodélis puisque c'est aussi un ami de Guillaume Canet avec cette chanson incroyable Talk To Me enfin voilà qui est bouleversante et qui chante dans le film donc voilà Les Petits Mouchoirs c'est vraiment un des films un de mes films français et un de mes films préférés la suite qui s'appelle Nous Finirons Ensemble elle qui est sortie je crois il y a deux ans un truc comme ça est très bien aussi pour une suite, souvent les suites on est un peu déçu quand on a aimé le 1 mais là j'ai beaucoup beaucoup aimé le 2 et voilà je vous recommande si vous aimez aussi ce genre d'histoire et de films c'est voilà c'est très inspirant aussi quand on écrit des livres d'avoir des films comme ça qui sont aussi parlants avec pourtant juste de la simplicité pas d'effets spéciaux à outrance pas de des choses prises de tête voilà c'est tout simple ça coule tout seul et c'est des choses qu'on peut vivre nous et dans lesquelles on se retrouve et c'est ce que j'essaye de faire aussi dans mes romans donc donc voilà je sais que je transmets ça comme elle a déjà dit donc c'est super parce que c'est exactement ce que je veux voilà donc pour ce film je vous recommande aussi Les Petits Mouchoirs et donc la suite nous finirons ensemble il faut d'abord avoir vu le 1 je pense pour apprécier le 2 comme il faut et on se retrouve pour le 4ème film alors le 4ème film c'est aussi un film français qui est sorti il y a déjà pas mal d'années puisqu'il me semble que j'étais encore étudiante alors je sais plus je vous dis j'ai pas cherché de détails sur les films je fais encore une fois au feeling c'est un film de Cédric Lapiche et c'est la suite d'Auberge Espagnole donc peut-être vous l'avez vu ce film moi j'avoue que j'ai vu le 2 j'ai vu Les Poupées Russes je crois avant de voir l'Auberge Espagnole je m'étais pas intéressée à l'Auberge Espagnole parce qu'il y a tellement de films qui sortent on peut pas tous les voir et puis je suis allée voir Les Poupées Russes voilà parce que j'avais vu je crois la bande annonce et que j'avais trouvé ça sympa à l'époque j'avais une carte illimitée en cinéma non j'étais plus étudiante par contre je me souviens maintenant j'étais plus étudiante j'habitais à Montpellier et c'est l'époque où j'avais ma carte illimitée UGC donc je passais mon temps au cinéma dès que j'avais une après-midi libre et comme ça j'allais voir plein de films même ceux qui m'intéressaient moyen j'allais les voir en me disant peut-être tu vas changer d'avis et c'est arrivé plein de fois donc Les Poupées Russes par contre j'ai été allée en connaissance de cause en ayant vu la bande annonce et en m'étant dit ça a l'air sympa ce film aussi pareil c'est un peu une bande d'amis etc donc voilà et en plus gros avantage de ce film c'est l'acteur principal Romain Duris qui est alors tout à l'heure je vous parlais de mes acteurs français préférés il fait clairement partie de la liste de mes acteurs préférés clairement il est dans le top 3 des acteurs masculins français que j'aime le plus et je le trouve extraordinaire et je l'ai découvert dans ce film voilà je ne l'ai pas découvert dans Le Péril Jeune etc à ce moment là je voilà je ne m'étais pas intéressée mais là j'ai vraiment eu le coup de coeur et depuis ça ne s'est pas arrêté les poupées russes ça raconte l'histoire de Xavier donc c'est le même Xavier qui est dans l'auberge espagnole mais quelques années plus tard qui vit sa petite vie qui a toujours la même bande d'amis que dans le 1 et il tombe amoureux de Wendy donc qui est l'anglaise avec qui il cohabitait parce que c'était une colocation dans l'auberge espagnole il cohabitait avec cette anglaise et d'autres et il tombe amoureux de cette fille une anglaise donc et voilà et en fait son rêve à Xavier c'est d'écrire donc il écrit et c'est vrai que moi ça m'a un peu fait ça a été un peu un déclic aussi ce film il y a eu la chanson il y a eu mon instituteur il y a eu plein de choses et ce film c'est en fait parti quand j'ai vu ce film quand j'ai vu à quel point Xavier il était passionné et motivé à y arriver dans l'écriture et qu'il était vraiment déterminé et tout je me suis dit mais mais fais comme lui quoi bah toi pour t'as toujours ça en toi t'as toujours eu envie de ça tu l'as jamais fait à un moment donné il va falloir que tu prennes les choses en main et que tu fasses comme lui et que tu tu t'enfonces des portes quoi donc voilà je pense que c'est aussi pour ça qu'il m'a marquée outre le fait que c'est là que j'ai découvert Romain Duris et que du coup ça a révélé cette passion pour cet acteur voilà les poupées russes je l'ai revu plusieurs fois en DVD pas non plus de manière régulière mais c'est toujours avec plaisir que je vous regarde et voilà je l'ai mis dans ma liste des films qui m'ont marquée puisque ça a déclenché des choses en moi pour le reste pour le futur voilà donc je vous conseille aussi de les voir ces films il y a eu une suite qui est sortie ou qui va sortir je ne sais plus je pense que ça a été retardé non il y a une suite qui est sortie un 3 qui est sorti j'ai oublié le nom toujours avec Romain Duris et avec ses enfants les enfants qu'il a eu avec Wendy je ne sais même plus si je l'ai vu ce film il me semble mais j'ai oublié le titre et par contre il va y avoir un 4ème j'ai vu avec les enfants donc qui ont grandi et maintenant c'est eux qui racontent il n'y a plus Romain Duris dedans et c'est eux qui racontent qui racontent leur vie voilà donc je le regarderai certainement par curiosité parce que moi j'aime bien toujours voir ce qui s'est passé pour les gens après c'est mon côté un peu au vaillard voilà donc le 1, 2, 3 4ème film c'était Les Poupées Russes alors déjà le 5ème je pense que la plupart d'entre vous n'en ont pas entendu parler c'est un film qui s'appelle Mon Ange qui est sorti il y a aussi je pense une bonne vingtaine d'années c'est un film avec Vanessa Paradis et Vincent alors j'arrive jamais à dire son nom Rotin un truc comme ça voilà c'est l'histoire d'un jeune homme donc ce Vincent qui rencontre une on va dire une prostituée qui est jouée donc par Vanessa Paradis et il va se nouer entre eux une relation très forte un peu malsaine par moments elle est à la fois sa maman enfin elle n'est pas sa mère biologique mais il n'a pas de mère en fait il n'a pas de parents et elle va le prendre sous son aile donc c'est un peu sa maman de coeur et en même temps il y a une attirance envers elle qu'il n'arrive pas à expliquer si je me souviens bien parce que je ne l'ai pas vue depuis très longtemps et pourquoi il m'a marqué ce film et bien en fait ce jeune acteur qui c'était son premier rôle je crois et il m'a bouleversée clairement il a il a allumé un truc en moi je ne sais pas comment l'expliquer mais il était tellement juste et il avait dans le regard un éclat une intensité voilà une intensité incroyable qui te captait quand il regardait quand tu croisais son regard ça te captait et l'histoire du film en elle même elle n'est pas enfin ce n'est pas le film du siècle clairement c'est très bien mais ce n'est pas un chef d'oeuvre comme on pourrait l'entendre mais moi j'ai mis du mal j'ai eu du mal à m'en remettre après l'avoir vu parce que parce que c'est cet acteur quoi alors Vanessa Paradis elle est super bien aussi voilà c'est elle est dans son rôle à la perfection les scènes avec le jeune garçon sont très très justes sont très très belles et ouais il y a une atmosphère dans ce film qui qui m'a touchée voilà ça ne s'explique pas toujours plus que ça j'ai trouvé ce film voilà très très beau très très émouvant très très touchant et et c'est dommage qu'il n'ait pas eu plus de succès quand il est sorti ou après on n'en a pas beaucoup parlé moi encore une fois c'était dans ma période cinéma à volonté donc c'est pour ça que je l'ai découvert mais mais je ne regrette pas du tout voilà ça fait partie de ceux que j'ai découvert sans sans savoir trop si ça me plairait et qui m'ont vraiment plu pour que je puisse encore en parler 20 ans plus tard plus de 20 ans plus tard c'est quand même qu'il y a eu quelque chose donc voilà si vous avez l'occasion ça s'appelle donc mon ange je ne sais plus par qui ça a été réalisé mais je vous retrouverai forcément si vous tapez mon ange Vanessa Paradis par exemple et vous m'en direz des nouvelles et j'espère que voilà que j'ai pu vous donner envie de le regarder mais voilà c'est c'est un très beau film et donc on passe au dernier que là c'est sûr vous connaissez alors le dernier mais non des moindres vous le connaissez c'est le sac des poètes disparus c'est un film culte même si vous ne l'avez jamais vu vous en avez entendu parler c'est obligé et c'est aussi un film qui m'a marqué que je n'ai pas vu depuis longtemps mais qui a été je pense comme pour beaucoup de monde voilà un film un film culte et voilà il y a eu un avant et un après ce film donc c'est un film avec Robin Williams qui joue un professeur de littérature dans un établissement un peu select un peu privé pour garçons de bonne famille on va dire et c'est un professeur comme on aurait tous aimé en avoir vraiment libre passionné qui arrive vraiment à partager avec ses élèves sa passion pour la littérature qui est vivant qui donne des cours qu'on a tous envie de suivre même si on n'aime pas la littérature et il noue forcément des rapports particuliers avec ses élèves de par sa proximité avec eux de par sa différence il révèle à ses élèves qui ils sont vraiment parce qu'ils ils osent sortir des choses grâce à lui et à se libérer de certaines choses et voilà si vous l'avez vu vous connaissez la fin je ne veux pas vous la dire mais voilà c'est un film très humain je pourrais dire très humain très touchant je ne l'arrête pas de dire ça mais très beau et très triste aussi par certains à certains moments mais voilà encore une fois c'est la vie on n'est pas dans le monde des bisounours malheureusement et et ben voilà le chagrin ça fait partie aussi de la vie donc donc c'est pas un film voilà joyeux c'est joyeux dans le sens où il y a des scènes vraiment où ça explose dans tous les sens ça respire la liberté on va dire et puis il y a des scènes plus difficiles parce que ses élèves justement ils vivent des choses compliquées dans leur vie perso etc et il a beau être là les écouter à prendre soin d'eux ben il ne peut pas guérir tous les maux de la terre donc donc voilà le sac des poés disparus c'est vraiment pour moi un des films à voir une fois dans sa vie et je suis sûre que si vous l'avez vu vous pensez comme moi je crois jamais rencontrer quelqu'un qui m'a dit qu'il n'avait pas aimé ce film donc voilà ça doit arriver je connais pas toutes les personnes de la planète mais voilà vous pouvez toujours le tenter si vous l'avez pas encore vu et comme ça vous ferez votre propre opinion mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film et j'attends encore quelques années pour le montrer à ma fille parce que je pense qu'elle est encore un peu jeune elle a 10 ans mais elle est très très émotive comme moi et je pense que voilà il y a certaines choses qui pourraient la mettre dans tous ces états donc j'attends encore allez on va dire 2-3 ans qu'elle soit un peu plus construite et prête dans sa tête pour affronter ce genre d'émotion on va dire voilà donc j'ai fini pour la présentation de ces films qui m'ont marqué j'espère que ça vous a plu j'espère que Maud ça t'a plu puisque c'est toi qui l'as demandé si vous avez d'autres envies alors j'ai déjà fait les séries j'ai déjà fait les films du coup j'ai déjà fait les pays il y a encore plein de choses ça peut être des chansons même si je pourrais pas trop vous mettre des extraits ça peut être des chansons voilà dites moi ce que vous voulez et puis ça peut aussi être des choses qui n'ont rien à voir avec ça moi en tout cas je suis tout le temps en train de réfléchir à ce que je vais vous filmer j'essaye de vous filmer là pour l'instant c'est encore possible mais à partir de dans quelques jours il va y avoir des travaux chez moi qui vont faire beaucoup de bruit donc il faudra que je je sois un peu maligne pour filmer des vidéos à ce moment là donc on va essayer de trouver des créneaux pour que vous soyez pas sans vidéo pendant plusieurs semaines et c'est pour ça que j'en ai tourné quelques-unes à l'avance pour avoir de quoi faire pour les 3-4 prochaines semaines je vous laisse je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée abonnez-vous liker commenter la vidéo vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification pour être averti quand il y a une nouvelle vidéo qui sort mais si vous me suivez sur les réseaux vous le saurez de toute façon et voilà il y a plein de choses qui arrivent donc restez connectés je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo bisous